Le prince George marchera-t-il dans les pas de son père et de son oncle? Le 22 juillet prochain, le fils des époux de Cambridge célébrera son huitième anniversaire, âge auquel son père, le prince William, et son oncle, le prince Harry, sont devenus pensionnaires de la lue de Grove School, dans le comté du Berzir. Tradition oblige, la question de mettre George en pension se pose, au palais de Kensington. Mais si l'on en croit les révélations d'Oc. Magazine, Kate et William envisageraient d'autres options pour leur aîné, je crois savoir que William fient beaucoup à ce que ses enfants ne soient pas envoyés en pensionnat, a confié l'écrivain Duncan Larcombe dans les colonnes d'Oc. Harry et William n'ont pas été malheureux à Eaton. Mais il n'a jamais eu l'intention d'envoyer ses enfants au pensionnat à temps plein. Si George est scolarisé dans un établissement qui le propose, il n'ira sûrement que la journée. Selon l'experte royale Ingrid Sourd, le prince William, qui a suivi son enseignement secondaire au collège pour garçons de thon, souhaiterait laisser à son fils le choix de partir ou non pour le pensionnat. Kate et William sont des parents modernes et prendront leurs décisions très soigneusement. Je pense qu'ils attendent de voir les personnalités de leurs enfants se développer, afin de savoir s'ils seraient heureux de vivre loin de chez eux, a indiqué la source. Où le prince George va-t-il poursuivre sa scolarité ? Selon toute vraisemblance, le prince George devrait donc poursuivre sa scolarité à la Thomas Prep School de Battersea, qui accueille les élèves jusqu'à l'âge de 13 ans. Nous avons l'habitude de voir les royaux briser les traditions, donc ça ne choquerait personne s'ils faisaient les choses à leur façon, a ajouté Ingrid Sourd. Je pense que Kate et William se disent que si leurs enfants sont heureux à l'école, pourquoi changer ? Pour rappel, la princesse Charlotte est également scolarisée à la Thomas Prep School. Le prince Louis, lui, va à l'école à la Wilcox Nursery School, où est également passée sa sœur.